Merci. Les partenaires du Hubimo La Provence se sont réunis récemment au programme de leur discussion, le co-working, le co-living et plus généralement les autres manières de vivre et de travailler ensemble. Le co-working a de beaux jours devant lui, c'est tout sauf une mode, c'est une tendance de fond. On peut affirmer avec quasi-certitude que ça représentera à terme 15 à 20% de l'offre bureau, aujourd'hui on est à 2 à 3%. Le co-working se développe très bien à Marseille, Marseille a fait partie des pionniers en France sur les espaces de co-working. Marseille n'est pas en retard, n'est pas non plus en avance, mais a surtout eu une transformation de son offre qui s'est réalisée ces dernières années. Les premiers espaces de co-working à Marseille étaient plutôt situés au sud du Vieux-Port avec des espaces indépendants, plutôt tournés vers des communautés d'entrepreneurs ou d'auto-entrepreneurs. Et c'est ensuite transformé pour répondre à des demandes un peu différentes, plutôt de grands comptes ou d'entreprises plus matures, qui recherchaient des espaces flexibles, modernes et où le bien-être au travail était valorisé. Ce qu'on fera en plus, je pense, c'est de plus en plus, c'est de leur amener du bien-être. Parce qu'il y a une vraie demande là-dessus. On s'aperçoit que de plus en plus, les animations autour de ça marchent très bien, de la nutrition. On essaye maintenant d'éviter de mettre des viennoiseries, par exemple, mais de mettre des produits bio, des choses comme ça, de faire de la sophrologie entre midis, des séances de yoga, de plus en plus. C'est une vraie demande des salariés et c'est des animations qui marchent très bien. Donc je pense qu'on va tendre demain à aller encore plus en plus sur du bien-être et d'apporter du service là-dessus. Applaudissements Applaudissements